bonjour donc aujourd'hui on va voir comment évolue le niveau sonore du son de la chaîne du film ou du téléviseur c'est la même chose je vais brancher le gbf sur 500 hertz et je vais progressivement monter le son pour cela j'ai besoin d'un haut-parleur, d'un gbf et d'un volmètre pour voir si la tension augmente si je monte le son je l'allume je me mets sur 500 hertz comme dans le TP et je vais me mettre sur le calibre le plus petit donc si je baisse le son au minimum on ne l'entend pas si je monte ici le son donc je peux aller jusqu'au maximum de 1 volt pour mesurer le niveau d'intensité sonore donc on a besoin d'un sonomètre pour cela on l'allume et là à l'intérieur donc vous allez pouvoir voir en décibels le niveau sonore soit vous avez dba pour un son qui est plutôt lorsqu'on parle et dbc à 6 cm de la source sonore c'est à dire du haut-parleur et on va faire varier l'attention du gbf de façon donc à aller de 0 volt jusqu'à 1,1 volt donc à 6 cm je pose sonomètre donc il ne faut pas de bruit donc on arrive à 45 dc donc je note 8,03 8,05 0,7 et 0,9 donc je vais demander à ma collègue Carole de monter le son de façon à arriver jusqu'à 1,1 volt donc pour 0,1 volt nous avons un niveau sonore équivalent à 93,7 93,7 0,5 101 et en 5,1 volt 104,8 on va revenir à 107 avec ces mesures vous allez tracer la courbe tout simplement du niveau sonore en fonction de la tension ça veut dire que en bas vous allez mettre une tension U en volt de 0 jusqu'à 1 donc vous allez prendre un carreau pour 0,1 volt et donc vous aurez besoin de 10 carreaux pour arriver à 1 volt le niveau sonore on sait que le maximum c'est 105 on ne va pas s'embêter on va prendre un carreau pour 10 décibels et donc vous allez monter jusqu'à 100 voire même un de plus 110 décibels et avec ça vous allez pouvoir positionner tous les points du tableau et répondre à la problématique qu'on s'est posée tout à l'heure c'est que se passe-t-il lorsque l'on monte le son de la chaîne FI